bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour faire que devez-vous lâcher en cette fin de mois de novembre donc je fais un tirage au sort je prends mes cartes et là nous allons commencer par mes amis sagittaires pour toutes les personnes qui me suivent sur tik tok allez me rejoindre sur ma page de sofia youtube allez on y va pour mes amis sagittaires les vidéos seront très courtes je veux juste savoir ce que vous devez lâcher déjà nous allons prendre l'oracle enfin le tarot si du coeur les amis sagittaires en plus c'est bizarre parce que on est en lune en sagittaire lundi alors qu'est ce que vous devez lâcher mes amis sagittaires n'hésitez pas à regarder votre signe votre ascendant votre signe lunaire et votre signe vénus aussi donc comment savoir son signe lunaire date de naissance et heure de naissance vénus c'est pareil vous tapez sur internet quel est mon ascendant quel est mon signe lunaire quel est mon signe vénus d'accord allez on y va pour mes amis sagittaires ok votre cerveau tourne en boucle bah vous devez lâcher quelque chose alors pour certains ou certaines votre cerveau tourne en boucle vous voulez simplement l'amour on me dit que vous souhaitez que vos rêves deviennent réalité vous avez besoin d'un renforcement de lien actuellement ça va être un lien avec la lumière avec les guides d'accord mais en ce moment là même vous avez envie de vous changer les idées afin de reprendre votre propre équilibre on me dit pour cela va falloir prendre une décision on me dit arrêter d'être dans le contrôle de tout à chaque fois on dit va falloir vous ouvrir mais pour certains on me dit que votre plexus solaire est vraiment impacté donc ce qui veut dire le plexus solaire votre poubelle c'est comme ça que je l'appelle il vibre et à la base c'est la lumière jaune c'est la brillance et voilà c'est là où on retient tout et qu'on met tout ici 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 et on met tout au plexus ce qui vous donne des mots d'estomac atroce on me dit que là vous avez besoin de vous réparer afin de retrouver votre joie et votre stabilité on me dit que vous vous sentez seul et impuissant tout impuissant on me dit que vous êtes en train de reconsidérer une chose mais les temps sont compliqués pour vous ça fait longtemps que vous vivez des moments très difficiles que vous devez lâcher afin de reprendre le plein épanouissement d'accord je ne montre pas les cartes j'ai pas eu envie sur le moment après vous me faites confiance ou pas vous faites comme vous voulez alors après nous allons prendre cet oracle là allez que je vais vous lâcher mes amis sagittaire je rentre cette fin novembre s'il vous plaît pour cette fin novembre on commence on me dit que vous avez besoin d'aller de l'avant on me dit qu'il n'y a pas besoin de remettre en question aujourd'hui pour demain c'est aujourd'hui que vous devez agir parce qu'il faut vraiment avancer et prendre des risques enfin afin de retrouver votre propre équilibre vous devez passer à l'action avec détermination on me dit que vous allez devoir accepter de nouveaux défis qui vont être très excitants pour vous parce que vous partez avec le monde avec une récompense en pleine expansion on me dit que vous avez une richesse spirituelle vous serez récompensé quelque chose inattendu va arriver vers vous ce qui est ce quelque chose inattendu ce sera la réussite par rapport à quelque chose que vous souhaitez d'accord on me dit que vous avez fait un parcours de vie qui a été compliqué mais on me dit que là il est temps de partir sur un nouveau départ et de vous lancer de nouveaux défis pour certains ou certaines ce que vous souhaitez c'est le bonheur bonheur dans la famille bonheur par rapport à vos amis bonheur au niveau de la du professionnel mais aussi du sentimental pour certains ou certaines il ya une expansion qui se fait au niveau du sentimental bah oui parce que jusqu'à maintenant vous avez que défis que problème on me dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie on me dit qu'effectivement vous êtes battu pendant pas mal de temps pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui on me dit que là en ce moment vous comprenez énormément de choses par rapport au travail acharné ce travail acharné que vous avez fait sur vous même par rapport aux autres va enfin payer d'accord parce que vous avez réussi à vous reconstruire on me dit que là il ya des nouveaux défis mais vous allez aller et vous avez ce nouveau défi c'est comme une nouvelle capacité à dire j'ai envie de me lancer des nouveaux défis peut-être que vous avez besoin de l'adrénaline là pour lâcher quelque chose vous voyez ce que je veux dire c'est comme si vous étiez à un moment donné enseignation en mode repos et là j'ai envie que ma vie elle bouge vous voyez je veux que ça soit waouh c'est ça exactement c'est ça vous avez envie que ça bouge là les manifestations de terre oui parce que vous avez réussi à faire le point aussi par rapport énormément de relations sentimentales ou familiales d'accord ou professionnelles mais je vois beaucoup au sentimental vous avez réussi à faire le point par rapport à ça vous comprenez enfin les choses vous pardonnez mais vous avez besoin d'avancer parce que vous êtes enfin guéri malgré les fantômes du passé des fois qui reviennent dans votre mémoire d'accord vous avez appris énormément de choses et il est temps de passer à autre chose on me dit qu'il y a une rencontre inattendue qui va se faire pour vous ou un nouveau commencement à dire un ex qui revient non je sais pas encore là on me dit que je tire la carte on me dit que vous êtes déchiré entre raison et désir écoutez votre intuition écoutez vos rêves en tout cas il y a un réveil de votre spiritualité qui va mettre des choses comme une évidence lors de cette lune la lune sera double tranchante pour vous méfiez vous isolez vous et essayez de comprendre des choses qui vous sont encore cachées le désir ardent que vous avez en vous soyez dans la tempérance reprenez votre équilibre soyez en pleine sagesse ne vous précipitez pas réfléchissez bien par rapport à quelque chose qui va arriver pourquoi vous vous battez sans cesse pour rien arrêtez de vous battre pour rien réfléchissez il y a une solution qui va arriver par contre il va falloir faire le tri autour de vous je vous le dis direct par rapport à des personnes qui sont néfastes d'accord qui n'ont pas du tout la même vision que vous d'accord afin de retrouver la lumière et le soleil le prix de l'amitié n'a pas de prix vous avez besoin d'affection vous avez besoin de reprendre votre joie votre plaisir la chance arrive pour vous pour vous remettre la lumière dans votre corps la lumière du biais solaire qui était très impacté d'accord en tout cas pour certains ou certaines il y a un rétablissement un équilibre au niveau de votre santé il y a des changements qui vont arriver on me dit après la tempête le calme revient vers vous mais on parle aussi qu'il va y avoir énormément de discussions allez on part avec l'oracle des médias pour mes amis sagittaires s'il vous plaît ralentissement des choses vous avez ralenti des choses et les choses vont être ralenties au niveau professionnel ou par rapport à une entreprise il y a une rupture il y a quelque chose qui s'est ralenti donc là vous pensez par rapport à une entreprise ou par rapport à votre travail à tout arrêter en tout cas il y a une rupture ça c'est clair, net et précis vous ne devez pas continuer comme ça en plus les guides vous disent depuis peut-être certainement à un grand moment arrête, arrête pardonne-toi à toi-même si ça ne se passe pas comme tu voulais c'est qu'il y avait une raison tu dois retrouver la lumière et aller sur autre chose il y a des choses qui vont arriver comme une évidence dans votre tête d'accord peut-être que pour certains ou certaines ce n'est pas évident de gérer au niveau professionnel et au niveau sentimentale parce que pour certains ou certaines il y a bien une rupture au niveau sentimentale et vous êtes en train de lâcher prise et il y a un pardon qui va se faire de soi-même parce qu'il y a un ralentissement dans cette situation on me dit que là vous avez débloqué votre troisième oeil et c'est comme une évidence qui arrive à vous parce qu'il était temps d'ouvrir les yeux afin d'apaiser votre mental afin de vous ressourcer et de pouvoir recommencer à prendre soin de vous on me dit que là vous étiez énormément dans la confusion mais on me dit qu'il y a une normalisation des choses qui va se faire après une période de repos vous allez comprendre le repos c'est pas le repos c'est la réflexion après cette période de repos ou de réflexion on va dire ça comme ça d'accord ? c'est la fin d'un cycle vous devez terminer et lâcher quelque chose de très important parce que le changement éminent il est là et le bonheur total va arriver vers vous parce que vous avez un potentiel exacerbé votre esprit est toujours en boucle donc il y a bien des résolutions qui vont se faire et pour certains ou certaines vous allez vous libérer d'énormément de blocages et vous réconcilier avec une personne que vous avez envie d'accepter dans votre vie on me dit que les retombées seront très positives mais vous êtes trop dans la conscientisation la conscientisation dans votre conscient suisse ce sera plus simple d'accord ? parce que peut-être que vous avez peur vous êtes triste vous êtes triste pourtant pour certains vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un mais peut-être que la réconciliation avec quelqu'un se passera une fois vous serez fait une rupture on mélange pas tout on prend pas quelqu'un pour un pansement d'accord ? par rapport à votre lignée familiale on me dit que vous êtes dans les angoisses et les peurs parce qu'il y a un jugement on vous juge on vous juge et vous ne supportez plus qu'on vous juge on me dit que vous avez besoin de prendre un nouvel envol on me dit que vous avez besoin d'apaiser vos émotions on me dit que vous avez aussi besoin de prendre un nouvel ancrage avec un ex-partenaire où il y a eu une rencontre très très forte c'est pour ça que je ne serai pas sentimentale là on n'est que ce que vous avez à lâcher donc c'est assez extensible il me semble allez nous allons partir sur l'oracle des miroirs en 9-4 c'est pour mes amis sagittaires la victoire excellent après que tout soit écroulé c'est la victoire de toute façon la victoire avec la fatalité c'est une obligation vous alliez sur votre victoire parce que là vous êtes décidé à prendre un nouveau chemin vous êtes décidé à prendre une nouvelle décision à faire un choix pour aller chercher de nouvelles possibilités et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous une réunion qui va vous amener sur une belle évolution au niveau de quoi ? de l'amour allez j'ai dit en 9 cartes donc j'en suis à 7 et ça sera magique et ça sera magique 8 allez et la dernière 9 alors que vous avez pris énormément de distance avec tout cela parce que vous vous êtes senti trahi à un moment donné mais là vous avez lâché prise parce que vous souhaitez réellement votre propre changement voilà mes amis sagittaires ce que vous devez lâcher j'espère que c'est assez carré en tout cas moi je trouve que c'est très très carré voilà si vous avez aimé abonnez-vous laissez des commentaires abonnez-vous likez laissez-moi des commentaires je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt bisous bisous bye 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 abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501